Alors bonjour à tous, bienvenue ici au Clubhouse du Paris Université Club, ici pour la conférence de presse de Fabien Galtier. Je laisse donc maintenant la parole à Fabien pour cette conférence de presse, pour les questions à l'issue des... Une fois qu'on sera venu aux questions, n'hésitez pas à lever la main pour les questions. Voilà, merci. Je vais commencer, je vais faire l'introduction, juste pour remercier le club du PUC, qui nous a permis de passer une après-midi ensemble avec les enfants, avec l'école de rugby, et les éducateurs aussi. Monsieur le Président est ici présent, merci pour l'accueil, donc à signaler l'école de rugby du PUC qui s'entraîne à la CITU derrière, et puis le travail que fait le club du PUC autour du rugby santé, du rugby à 5, en travaillant sur l'aspect social, et essayer d'intégrer aussi l'ensemble de la population handicapée, malade, autour de la pratique de ce jeu. Donc félicitations pour votre engagement sociétal, et encore une fois, merci pour votre accueil. Nous avons passé 2 heures avec les éducateurs, j'ai passé 2 heures avec l'éducateur et le Président. D'abord, on a fait un débrief du majeu de l'Afrique du Sud, je pense que ça vous intéressera de le partager aussi, mais je ne vais pas pouvoir projeter les analyses, mais bien sûr, on prendra le temps d'échanger. Et ensuite, on a passé du temps avec la catégorie 10-12 ans, U12, ils étaient 57, avec 4 éducateurs et la moitié de terrain. Donc en attaque, je leur ai dit qu'il fallait chercher les espaces, c'est pas évident quand on est 55 sur la moitié de terrain de trouver les espaces, mais ils se sont appliqués. Et en défense, c'est plus facile, puisque la concile, en défense, c'était être en face. Donc quand le terrain est petit, qu'on est 57, on est rapidement en face à un adversaire, donc c'était plus facile. Donc sinon, c'est bien amusé et on a passé une bonne après-midi. Voilà. Donc maintenant, je pense que je suis... Et vous êtes disposés à me poser des questions, donc à votre écoute et quand vous voulez, on commence. Bonjour Fabien, Winnie Claret, RMC Sport. On a compté, ça fait 24 jours qu'on attendait tout, je pense, en patiemment, votre nouvelle prise de parole depuis la défaite. Est-ce que ça y est, vous avez pris ce temps de l'analyse ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette élimination au quart de finale et de cette défaite contre l'Afrique du Sud ? Alors sur la conférence, je pense qu'on est parti pour combien de temps de conférence à peu près, Adrien ? 25 minutes, c'est ça ? 25 minutes. Donc je vais essayer de partager et d'être le plus efficace possible par rapport à toutes les questions que vous allez me poser. Mais la première des choses, c'est qu'il y a eu une conférence d'après-mâche qui durait un quart d'heure, qui était menée par World Rugby. Et donc Antoine Dupont et moi-même sont venus répondre aux questions, bien sûr, à chaud après la défaite. Et ensuite, la compétition s'est terminée avec une semaine après les demi-finales et la finale. Et je pense que quand tu te fais sortir un quart de finale, tu laisses la compétition se dérouler. Et tu laisses à l'honneur les équipes qui sont en quart de finale, qui sont en demi-finale et en finale. Ensuite, après, les joueurs sont partis dans les clubs. Et là aussi, je pense qu'il y a un temps où il faut laisser le top 14 reprendre. Je parle du rugby français. Et puis, si vous regardez de près ou de loin, les sélectionneurs qui se sont exprimés, c'est bien sûr les vainqueurs. C'est bien sûr le sélectionneur néo-zélandais qui a perdu en finale et qui s'est retiré. C'est Eddie Jones qui s'est retiré aussi. Ensuite, sur les équipes qui ont été éliminées sur les phases finales, il y a eu peu de temps ou peu d'expression de la part des sélectionneurs. Donc déjà, je crois qu'il faut laisser du temps à plusieurs choses. D'abord, la compétition. Laisser la place à ceux qui ont gagné et ceux qui sont allés le plus imposer dans la compétition. Et puis, pour nous, si je parle de moi ou de nous, ça dépend en quel nom je dois m'exprimer, en nom de qui. Il y a d'abord le temps du deuil, je crois. Le temps du deuil, pour nous, ça a été une énorme déception. Je parle de nous, je parle de l'équipe, je parle de moi-même. 4 ans de travail acharné, 4 ans de travail acharné, 4 ans de travail réussi, qu'on le veuille ou non. 4 ans de travail réussi et plus de 80% de victoire avant ce match. Avec tous les records que vous connaissez, 4 ans de progression cohérente, 4 ans de développement de cette équipe, 4 mois de préparation sur la compétition. Le seul objectif que l'on voulait atteindre, notre objectif, c'était d'être champion du monde. Et il n'y en avait pas d'autre. La déception aurait été la même si on avait perdu en demi-finale d'un point. La déception aurait été la même si on avait perdu en finale d'un point. La différence, c'est qu'on aurait vécu une semaine en plus et on voulait vivre une semaine en plus, une semaine de plus, une semaine en plus, une semaine ensemble. Et on aurait vécu, entre la demi-finale, une semaine de plus. La différence, elle est énorme parce qu'on voulait vivre, et l'objectif, c'était de vivre ces moments-là, les moments pour lesquels on travaillait depuis 4 ans. Et donc, la déception est énorme. Donc, dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Ensuite, on a, de manière informelle, on a échangé entre nous, que ce soit des membres du staff, que ce soit des membres du staff partant, que ce soit des joueurs, pour essayer de prendre des nouvelles, pour savoir comment ça allait, comment chacun vivait ce moment-là. Et je dirais que le mot qui revient, et que je partage avec vous, c'est qu'il faut l'accepter. Il faut accepter. Il faut accepter la défaite. Il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser, dépasser cet état-là. Et je dirais que ce temps, vous avez compté 28 jours, je crois, c'est ça ? 24 jours. C'est peu. C'est peu. C'est peu. Mais c'est le sport de haut niveau. Je vais dire peut-être des banalités, mais c'est la compétition. Et lorsque j'avais présenté aux joueurs, en début de semaine, la planification du match face à l'Afrique du Sud, mais aussi la planification à venir. C'est-à-dire que la planification à venir, c'était les deux semaines qui suivaient, la demi et la finale. J'avais présenté aussi l'autre option. Et voici aussi l'autre option. C'est-à-dire que le lendemain, ça s'appelle dislocation. C'est-à-dire que le lendemain, à midi, il faut avoir quitté l'hôtel parce que l'Argentine arrivait à 14h. Et ça, c'était une option qu'on avait partagée, que j'avais évoquée, qui était possible. Donc, c'était les deux options. Ça va être très bien que notre ambition était clairement d'être champion du monde et que ça faisait 4 ans qu'on avait monté ce projet pour gagner des matchs. Pour gagner des matchs, pour gagner des titres, on en a gagné un. Donc, il n'y a pas des. Nous avons fait second dans le premier tournoi, Execo au point. Nous avons fait second dans le second tournoi. Nous avons fait le grand chème dans le troisième tournoi. Et nous avons fait second dans le quatrième tournoi. Nous avons gagné toutes nos tournées en France. Nous avons perdu la tournée en Australie. Nous avons gagné la tournée au Japon. Et nous avons perdu un final de l'Ordon Cup sur ce qu'on appelle le but en or en Angleterre. Donc, nous avons fait, nous avons performé. Mais par rapport à l'objectif qui était de redevenir une nation majeure du rugby mondial, nous l'avons fait. Nous sommes remontés au ranking 1, 2, 3, 2, aujourd'hui 4. Nous avons gagné 80% des matchs. Je ne rentrerai pas sur les statistiques et sur les records. Mais l'objectif, qui était l'objectif suprême, c'était être champion du monde. Nous avons échoué. Donc, dans un premier temps, nous avons un deuil à faire. Un deuil collectif. Comme je disais aussi aux joueurs, on est tous responsables de notre carrière. C'est-à-dire, les joueurs et les staff, on se tient par la main. C'est-à-dire que la performance des uns et des autres fera ou pas qu'on sera champion du monde. Fera ou pas que notre destin sera celui-là ou un autre. Et on est tous aussi responsables de notre destin dans la difficulté et dans la défaite. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est vrai que j'avais prévu de vous parler, de m'exprimer plus tard, plutôt fin novembre. Mais devant l'assistance, devant les demandes, eh bien, on a décidé, j'ai décidé d'accélérer le processus et de vous répondre et de passer du temps avec vous pour partager. Pour partager cette peine aussi. Partager cette peine et cette douleur immense de nos supporters, de nos familles, de nos clubs, des joueurs. Et je dirais presque de la France, parce que le fait de ressortir, en fait, de la bulle depuis quatre semaines, depuis 28 jours, depuis 24 jours, je me suis rendu compte comment, en fait, les Français, je ne veux pas être démago, mais comment les Français nous ont aimés, ont aimé cette équipe, et ont supporté cette équipe et ont vécu, ont vécu, en fait, toute l'aventure. Alors, ça a démarré il y a quatre ans, mais c'est vrai qu'on a senti rapidement, rapidement un souffle, un soutien, un support. Dans le sens qu'on a donné à notre mission il y a quatre ans, c'était rassembler, fédérer et partager. On y est arrivé de différentes manières. On est arrivé tellement fort que je dirais que c'était presque inespéré de trouver tout ce soutien, toute cette passion autour de notre équipe. Et en sortant de... On le sentait bien pendant la compétition ou avant même la compétition. Mais en ressortant et en revenant au contact des familles et de la vraie vie, en sortant de la bulle, je me suis rendu compte comment les Français nous soutenaient, nous aimaient. Mais je parle à l'imparfait, mais je pourrais parler au présent aussi. Ce n'est pas être démago que de dire que c'est que des messages de soutien, que des messages de partage et d'affection que nous donnent aujourd'hui les Français. Évidemment, ça ne va pas nous donner le titre au Champion du Monde. Mais voilà ce que je peux témoigner. Est-ce que je peux témoigner ? Si vous avez d'autres questions. Bonjour Fabien, Nicolas Dupin de Bessat de Canal+, pardon de vous emmener sur le quart de finale. Est-ce que vous avez le sentiment, vous parliez beaucoup de stratégie cette semaine-là, de vous être trompé sur la stratégie et sur le coaching ? Absolument pas. Absolument pas. Ça aussi, c'est bien de prendre le temps pour revenir sur le match, de travailler. Donc moi, vous savez, j'ai travaillé avec beaucoup d'analystes, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de données. Un point, un point, c'est rien, mais un point, c'est tout. Donc à partir de là, on peut tout remettre en question, évidemment. Et on ne fera pas l'économie, je ne ferai pas l'économie de remettre en question la réflexion, comme on le fait après chaque match, après chaque victoire ou après chaque défaite, mais absolument pas. Voilà. Quand vous rentrez 11 fois dans la zone de conclusion, avec le ballon, 11 fois sur un match, c'est que par rapport à nos objectifs, c'était 50% de plus que nos objectifs. C'est-à-dire qu'on avait l'ambition de rentrer 6 fois avec le ballon dans la zone de conclusion. Nous sommes rentrés 11 fois. Nous avons marqué 3 fois. Et je rajoute une pénalité qui nous a été donnée, que nous avons transformée en point. C'est qu'à un moment, sur le dernier geste, sur les dernières options, sur le dernier choix, sur des faits de match, des faits de jeu, eh bien ça n'a pas suffi. Il aurait fallu peut-être rentrer 12 fois, ou 13 fois, ou 14 fois. Ce qui est, sur les matchs, j'ai pris les 7 matchs de phase finale, et j'ai même pris les 2 matchs, qui sont pour moi les 2 plus gros matchs de poule, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande, France, et Afrique du Sud-Irlande. Nous sommes la seule équipe à s'être procuré autant de temps fort sur ces matchs. Ce qui nous amène à... Bon, on travaille sur des logiciels, on travaille sur des datas, à un potentiel de marque de 37 points. De 37 points. Nous avons marqué seulement 28. Donc, tactiquement, quand vous êtes en position de marque de 37 points, sur des données, purement des données, c'est que, tactiquement, face à l'Afrique du Sud, c'est que, tactiquement, vous n'êtes pas trop trompé sur un plan offensif. Sur un plan défensif, on a un qui s'est 29 points, et l'Afrique du Sud rentre pour la première fois et pose un ruck dans nos 22 à la 55e minute. Avant ça, ils ont marqué trois essais sur trois fulgurances. Deux ballons gagnés, deux duels gagnés sur le troisième rideau, où on a été battus. On a été battus en l'air, mais parfois on peut être battus en l'air, comme c'est arrivé en deuxième mi-temps, mais on peut reprendre le contrôle du jeu en bas. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que, sur les deux premiers essais, sur les trois premiers essais sud-africains, c'est soit deux jouets au pied qui amènent le déséquilibre, le déséquilibre, et ensuite la marque des Sud-Africains. Donc deux jouets au pied ou deux pressions, ou bien un tourneau vert ou un jouet au pied de chasse, ce qui amènera le quatrième essai. Donc les Sud-Africains ont été hyper efficaces, hyper réalistes sur l'expect goal. Ils ont un potentiel de marque de 24, ils en marquent 29. Bravo. Bravo parce que ça montre que c'est une équipe qui est capable d'utiliser ces armes de manière très efficace. Et ils vont le reproduire en finale, le même scénario. Donc sur un plan tactique, je pense que, sur un plan tactique et stratégique, je pense qu'on a, si c'était à refaire, je reprendrais la même stratégie. Absolument la même. Le coaching, je sais que ça a été un débat aussi, parce que quand vous perdez, vous dites que le coaching n'a pas apporté ce qu'on aurait pu espérer. Après, il était prévu qu'on coache plus tôt, on a retardé un petit peu le coaching sur certains postes, il nous a semblé que c'était le bon moment pour intégrer les joueurs qui étaient sur la feuille de match. On meurt à un point. Et ce que je voudrais aussi signifier, et qui me semble remarquable aussi, c'est que malgré tous les faits de jeu, malgré ce scénario de match, on avait aussi un objectif dans tous nos matchs, quoi qu'il arrive, on joue la gagne jusqu'à la dernière action, quoi qu'il arrive. Sur les 44 matchs qu'on a joués, on en a perdu 9 matchs, c'est-à-dire 20%. Sur les 9 matchs perdus, il y en a 2 qui sont perdus à 2 marques, c'est-à-dire en Irlande en 2023 et en Écosse en 2020. Les 7 autres défaites, elles sont perdues à 1 marque. C'est-à-dire à une marque de pied, pas d'essai. Donc jusqu'à la fin, et une fois de plus jusqu'à la fin, notre équipe est en capacité d'aller récupérer la victoire sur la dernière possession. Elle ne le fera pas, on perdra. Je voudrais féliciter les joueurs parce que malgré l'ensemble du scénario, du match, de l'événement, ils sont restés focus jusqu'à la dernière possession pour essayer d'aller arracher cette victoire. Bonjour, Arnaud Bertrand de Rubier Magazine. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 4 ans, c'est loin. Est-ce que vous pensez que l'équipe peut encore progresser ou est-ce qu'elle a vraiment atteint son apogée à cette Coupe du Monde-là ? Lorsqu'on a remonté l'équipe après la Coupe du Monde au Japon, on avait une équipe qui avait 24 ans de moyenne d'âge et 8 sélections. On s'est avancé face à l'Afrique du Sud avec une équipe de 27 ans de moyenne d'âge et 33 sélections. En face de nous, le Sud-Africain avait 31 ans de moyenne d'âge et 76 sélections, 3 Coupes du Monde, une demi-finale perdue face au All Black en 2015 de 2 points et un match gagné pour la 3e place, un titre champion du monde en 2019 et un titre maintenant de champion du monde avec cette composition d'équipe. Donc je pense que dans 4 ans, l'équipe, si elle ne bouge pas, elle aura 31 ans de moyenne d'âge. Et avec les rotations et le principe de sélection, on peut espérer qu'elle aura 25 sélections de plus. Donc dans le meilleur cas, elle aura presque 60 sélections, ce qui ne sera pas le cas, puisque on sait très bien que nous, notre manière de travailler, on ne sélectionne pas les joueurs, entre guillemets, les plus sollicités durant l'hiver. Donc ils ne partent pas en tournée. Donc ça donne un potentiel de 8 sélections pour les meilleurs. Et ensuite, l'âge va faire que peut-être certains joueurs vont quitter le groupe. Mais je pense qu'on peut monter sur l'expérience collective et sur la maturité, on va dire collective, de 2 ans, voire 3 ans et de 20 sélections. Donc à partir de là, je pense que cette équipe sera sûrement encore plus forte, plus expérimentée que celle qui a perdu face à la fois du Sud d'un point en quart de finale. Bonjour Fabien, Olivier François du Parisien. Est-ce que tu as parlé de deuil ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Tu as parlé de deuil, c'est fort. Est-ce que les joueurs ont l'air marqués aussi ? Est-ce que tu t'es posé des questions avant de te relancer dans l'aventure, même si tu avais dit que ton contrat courait jusqu'en 2028 ? Est-ce que tu t'es posé des questions ? Comment tu allais faire pour reprendre la main et puis relancer une équipe qui est forcément marquée psychologiquement ? Et toi-même, est-ce que tu t'es posé des questions ? Oui, la blessure, la douleur. Je pense que c'est d'abord une douleur, c'est une blessure et une douleur. Mais quand on joue à ce niveau et quand on joue pour l'équipe de France et quand on joue des Coupes du Monde, il faut être prêt à gagner, mais il faut être prêt aussi à vivre ce qu'on a vécu. Donc la douleur, la blessure, elle est presque, je dirais, normale. Il n'y a qu'une équipe qui n'a pas mal en fait, c'est le Champion du Monde. Les autres, elles rentrent avec différents sentiments, mais ce n'est que des émotions désagréables. Donc c'est notre cas. Je pense que pour en avoir parlé avec les leaders, puisque j'ai eu tous les leaders durant ce laps de temps au téléphone, on a échangé tranquillement. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie. Mais ça fait partie de notre chemin. Quand on fait de la compétition à nos niveaux, on ressent beaucoup de joie, on sent beaucoup d'excitation, on ressent beaucoup d'émotions positives, mais on vit aussi des émotions très douloureuses. Et ça fait des cicatrices, ça fait des balafres. Et celle-là, on l'aura, bien sûr. On va la voir avec nous, mais pour en avoir vécu de nombreuses déceptions, c'est jamais un handicap. Après, avec le temps, ça devient doucement, mais sûrement, ce qu'on appelle de l'expérience, du savoir. Et si on est capable de se poser des bonnes questions, la possibilité d'être encore meilleure. Donc c'est vrai que, pour répondre à votre question, on a tous fait ou à faire, ou nous sommes tous en train de faire une sorte d'introspection, d'abord personnelle, individuelle, et puis ensuite collective, sur ce qu'on a vécu, bien sûr. Fabien, bonjour ici, au milieu, au fond, Henri Ignacia, Canal+, InfoSport+. Est-ce que vous pensez pouvoir travailler dans les mêmes conditions que la précédente préparation, où les clubs, tout le monde a vraiment optimisé, à savoir le temps de présence des joueurs à votre disposition ? Est-ce que tout devrait se passer de la même façon ? Il n'y a pas de raison. On a déjà entendu certains clubs, peut-être, tirer un peu la langue, la sonnette d'alarme, disons que ça ne va pas pouvoir être possible de les payer autant pour aussi peu, parfois, de disponibilité. D'abord, je crois que... Pendant 4 ans, quand même, l'équipe de France a été un succès. Globalement. 80%. Le premier tournoi 2020, quand on a commencé le tournoi, il y avait 50 000 places qui étaient vendues pour l'Irlande, puisqu'on recevait l'Irlande, et 15 000 places qui étaient vendues pour l'Italie, parce qu'on recevait l'Italie. Sur les matchs de préparation de l'été, du mois d'août, à Saint-Etienne, face à l'Écosse, à Nantes, face au Fidji, et puis au Stade de France, face à l'Australie, c'était guichet fermé. En fait, lorsque l'équipe de France marche bien, fonctionne bien, c'est d'abord pour tous les clubs du rugby français, c'est-à-dire les 2 000 clubs, des ressources supplémentaires. C'est-à-dire un euro investi. L'équipe de France, c'est un centre de recettes, ce n'est pas un centre de coûts. Un euro investi pour l'équipe de France, c'est fois 20 pour les ressources de la Fédération française du rugby. C'est 90%. Et ensuite, par effet ricochet, lorsque l'équipe de France tourne bien, c'est les stades pleins en 2e division, en Nationale 1 et en 1e division. On marche ensemble. C'est-à-dire qu'entre le top 14, la Pro D2, la Ligue et la Fédération française du rugby, on marche ensemble. Donc, je veux croire qu'on va continuer à marcher ensemble. Et je veux croire que tout le monde a bien compris, je crois que tout le monde a bien compris l'intérêt pour les 2 institutions d'être associées dans les bons moments, dans les très bons moments, et il y en a eu beaucoup, comme dans les moments plus difficiles. Ça s'appelle la solidarité. Oui, Fabien, je suis tout derrière, Axel May à Europe 1. Combien de temps vous avez mis avant de revoir le match ? Et puis là, très concrètement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant d'ici le tournoi des 6 nations ? C'est quoi votre programme ? Alors, pour revoir le match, je vais regarder. Je veux dire, je pense que je l'ai réouvert. J'ai regardé les demi et la finale. Je n'ai pas regardé... J'ai juste regardé les coups d'envoi jusqu'au coup de sifflet finale. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait avant. Je n'ai pas regardé l'emballage. Je n'ai regardé le contenu. Parce que c'est passionnant. J'aime le rugby et je veux comprendre comment on gagne le demi-finale et comment on gagne aussi une finale. Voir comment ça s'est passé. Et je pense que j'ai regardé... J'ai regardé la finale. Je me souviens très bien. C'était dans le train. Entre la gare d'Austerlis et la gare de Cahors. Donc, il y a 5h30 de train. Et là, je l'ai rouvert. J'avais assez de batterie. J'avais l'ordinateur qui était bien chargé. Et je l'ai regardé. Je l'ai regardé la première fois là. J'avais reçu déjà beaucoup de données de la part de mon staff. Et beaucoup d'analyses. De la part de médiataires scientifiques. Et j'avais aussi... Donc, je pense que c'est 4 jours après ou 5 jours après. Travaillé avec Jérôme Garcès pour écrire... Comme on le fait toujours. Attention. On le fait toujours. On travaille toujours main dans la main avec des arbitres. Envoyer les clips qui nous semblaient intéressants à questionner. Sur 3 principes de jeu qui nous semblent importants. Clé, c'est safety. C'est speed. Et space. Donc, il y avait 9 clips. Que j'avais monté avec Jérôme Garcès. Et que j'ai envoyé à Joel Judge. Et à Wattwoodby. Et donc à Beno Kiff aussi. Et son équipe. Parce qu'on avait besoin d'avoir des réponses sur les décisions qui ont été prises pendant ce match. Il y avait 9. Donc, c'est à peu près le cinquième jour. Sachant qu'on n'était plus une urgence pour Wattwoodby. Puisqu'il préparait les demi-finales. Et donc, vous savez. Pour être un peu... Pour partager avec vous. Lorsqu'on joue un match international, en fait. Le protocole qu'on a avec... Je parle de Wattwoodby arbitrage. Et Joel Judge et son staff. C'est d'envoyer au fil de l'eau. Des questions sur des images. Qui nous concernent. Et qui concernent l'adversaire. Puisqu'on va jouer. Et on a identifié des choses qu'ils font. On demande si c'est toléré. Si ça va être sifflé. Et des choses que l'on fait. Si c'est toléré, ça va être sifflé. Toujours sur les 3 principes. Parce que ce sont safety, speed et space. Donc, c'est à peu près le cinquième jour. Où il a fallu que je rouvre. Pour valider avec Jérôme. Les types qu'on allait envoyer. Mais ce n'était pas tout à fait de bon cœur. C'était assez difficile. On va dire que c'était purement professionnel. Mais ça s'est fait. Ça se fait. Et ensuite, je l'ai revu au fil de l'eau. Je pense maintenant à peu près. Une petite dizaine de fois. Mais bon, j'ai 6 caméras. J'ai 7 caméras, 8 caméras. Et puis j'ai beaucoup de données. Donc, j'ai beaucoup de données. J'ai croisé beaucoup d'informations pour étudier ce match. Et pour pouvoir vous répondre correctement déjà. Et pour pouvoir répondre aussi aux joueurs. Puisqu'on a pas mal débriefé aussi entre nous. Avec le staff sur le match. Et la dernière question que vous m'avez posée, c'est le programme. Donc, le programme, c'est en fait, lundi, j'ai rendez-vous avec Jean-Marc Lermay, la DTN, pour faire un point sur une vision globale de la saison à venir. Ensuite, au mois de décembre, on a deux séquences à s'entraîner avec les U20 et les U20 Développement. Et le staff qui va se remettre à travailler. Donc, on va travailler sur le protocole de préparation et la planification des semaines du tour d'insignation. Puisque le premier match, c'est le 2 février à Marseille face à l'Irlande. Et on a aussi programmé, puisque vous avez posé la question, un meeting avec la Ligue, mi-décembre, avec Jean-Marc, pour travailler justement sur les accords qui ont déjà été signés. Mais il est important de travailler, comme je vous l'ai dit, main dans la main, dans les bons et dans les moments plus difficiles, en pensant que le meilleur est à venir. Une dernière question. Fabien, demain, Emmanuel Méafou sera français, officiellement. Est-ce que le vivier est là, sur des postes compliqués, comme la deuxième ligne, le poste de pilier droit ? Est-ce que vous avez de quoi renouveler cette équipe de France ? En fait, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fil de l'eau, on oublie vraiment les séquences passées. Et je me souviens très bien, lorsqu'on a pris l'équipe de France, après la conveni au Japon, 2019, on m'a beaucoup tapé sur l'épaule et on me disait beaucoup bon courage. Et on me posait les mêmes questions, on me disait, mais il n'y a personne à droite, il n'y a personne encore aussi à droite derrière, il n'y a personne là, il n'y a personne là, il manque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment, finalement, lorsque l'on crée l'aspiration et qu'on est en capacité d'apporter la bonne méthodologie pour bien préparer l'équipe de France, pour qu'elle soit performante, en fait, on peut être surpris par les potentiels qu'il y a dans le rugby français. Ça a été aussi notre façon de travailler. Et de la même manière que je vais voir les enfants du PUC s'entraîner, je leur dis, mais les enfants, vous pouvez penser qu'un jour, vous pourrez jouer en équipe de France. En fait, il faut que tous les joueurs de Pro D2, de Top 14, de National, des centres de formation, pensent qu'ils peuvent avoir l'ambition de jouer en équipe de France. Ils peuvent jouer en équipe de France. Et vous avez parlé de Méafou, mais il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui ont le potentiel pour jouer en équipe de France, qui ont aussi l'ambition de jouer en équipe de France. Là, quand on a préparé la Coupe du Monde, pendant les quatre mois, on a travaillé avec les moins de vins de Pau, on a travaillé avec les moins de vins de Biarritz, on a travaillé avec les moins de vins de Dax, on a travaillé avec les moins de vins de Monde-Marsan, on a travaillé avec les moins de vins de Bayonne, on a travaillé avec les moins de vins de Grasse, de Monaco, de Nice, du Stade français, du Racine. À peu près 300 gamins ainsi que leurs éducateurs sont venus partager nos séances de travail, plus que leurs éducateurs. Donc, rassembler, fédérer et partager, ça se situe là aussi. C'est-à-dire que faire monter par aspiration et par transmission tout le niveau du rugby français et surtout faire penser et dire aux joueurs qu'ils peuvent jouer en équipe de France. Il faut venir chercher le maillot à deux conditions. Un, respecter le cadre qu'on va leur proposer, puisqu'on va repartir sur un protocole de quatre ans et il y aura à nouveau un pacte, un pacte où on va leur demander est-ce qu'ils sont d'accord ou non de respecter le cadre qu'on va construire avec eux, qu'on va leur proposer. Et deux, l'objectif collectif, c'est aussi un objectif individuel. C'est-à-dire, la leçon à retenir peut-être de cette expérience-là, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'exigence. Il n'y a pas de limite à l'exigence pour les joueurs de rugby français et pour avoir l'équipe de France la plus forte possible. Soyons exigeants collectivement, soyons exigeants individuellement. Essayons de monter tous encore d'un cran notre niveau. Et c'est à ce prix qu'on sera encore plus performant.